La course à pied, c'est le sport le moins cher que je connaisse et c'est un sport sympa, convivial et donc ça permet de maintenir une condition physique parce que nous avons des projets. Doucement, doucement. Une préparation physique en vue des vacances qui approchent. Bon alors qu'est ce qu'on achète ? Je sais pas, regarde, on arrive. Voilà donc ça, c'est 20 paquets par mois. Lorsqu'elle remplit son caddie, la famille Carrère ne fait jamais dans la demi-mesure. Hop là, on prend 8, 10 à peu près. Voilà, ça fait 8, c'est parfait. Timothée, tu pourrais aider. La boîte fait un demi-repas. Jean-Paul et Anne-Claire sont parents de 6 enfants âgés de 1 à 11 ans. Et avec un seul salaire pour toute la famille. Ah, du fromage. Pas question de faire des folies. Tiens, regarde, 50% sur le deuxième. Donnez assez vite. Oui, merci. On essaie de pas dépasser 600 euros par mois. Donc on y arrive. On se prive, mais après, on peut pas dire qu'on mange mal. Donc non, 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 c'est... On mange correctement, on mange à notre faim, on mange même équilibré. Après, c'est une question de choix. De quoi vont vous priver, par exemple ? Principalement d'une bonne viande. Mais s'il y a bien une chose dont la famille ne manque pas... Allez, les enfants, hop ! C'est de bras pour porter les courses. Allez, asseyez-vous. Biscote, biscote. Deux paquets. J'essaie de faire les poids du plus petit au plus grand. Je sais que les grands peuvent porter les choses. Du verre. On peut pas être égoïste. On n'a pas ce luxe. Donc du coup, on est tous solidaires. Et on se sert tous les coudes. Et on s'entraide tous. C'est ça, pour moi, l'effet famille nombreux. Voilà, la petite tortue. Allez, go. Prêt ? Stop ! Vas-y, va ! La France est l'une des championnes de la natalité en Europe. Aujourd'hui, le pays compte 1,7 million de familles nombreuses. C'est-à-dire composées d'au moins 3 enfants. Mais quelques-unes en ont beaucoup plus. Aurélie et Jean-Christophe sont à la tête d'une tribu de 7 enfants. Des fêtes de Noël. Aux 18 ans, surprise de leur fils aîné. Nous verrons comment ils se démènent pour leur faire plaisir à tous. Marie et Hervé ont eux aussi 7 enfants. Mais depuis quelques temps, ils se sentent un peu à l'étroit chez eux et veulent déménager. Mais trouver la maison de ses rêves à 9 et en région parisienne, cela s'apparente à un parcours du combattant. Laurence et Frédéric, eux, ont 8 enfants. Tu fais une flèche qui attache rousse et poule comme ça. Laurence, la maman, fait l'école à la maison. Mais à la rentrée prochaine, un grand chamboulement s'annonce. L'un de ses fils va pour la 1re fois mettre les pieds au collège. Est-ce que ça ressemble à ce que tu imaginais, déjà ? Plus ou moins. Plus ou moins. Enfin, il y a Anne-Claire, Jean-Paul et leurs 6 enfants. Cette famille de Montauban va marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, soit plus de 200 km avec petits et grands. Là, il faut qu'on trouve un coin à l'ombre et qu'on se pose. Et qu'on y reste. Et qu'on fasse une bonne sieste parce que... Là, c'est les 4 heures pénibles. C'est au dehors, une fois. Allez, tu t'es lavé les mains ? Non, t'es lavé. A Agnières-sur-Seine, en banlieue parisienne, Marie se lance comme tous les mercredis dans un déjeuner en 3 services. C'est bon ? Autour de la 1re tablée, Elie, 2 ans, Théodore, 7 ans et Anatole, 8 ans. Ah oui, c'est les cocons. Vous voulez un petit bout de pain ? On commence par faire déjeuner les 3 petits et puis après, les enfants arrivent les uns après les autres. Il y a un plus petit pour Elie. Ça, c'est le déjeuner facile. Tout le monde aime. Voilà. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet de ne pas faire de crise, de ne pas m'énerver. C'est le déjeuner cool. Comment tu m'as donné le cassé ? Il n'est pas cassé. Il a une forme originale. Pas le temps de traîner. La suite de la fratrie arrive déjà. Coucou, Mamad. Madeleine, 13 ans. Ben non, il y a Martin qui va arriver dans 2 secondes. Ça va ? Marguerite, 16 ans et Martin, 11 ans. Ça va, ma chérie ? Oui. Allez. Ça s'est bien passé, toi, Martin ? T'avais quoi comme compo ce matin ? Allemand et ange. Et alors ? Oral ou écrit ? Écrit. Oui, ça s'est bien passé. Ah, c'est Loulou. C'est la dernière fournée, ouais. Voilà. Petit bout de pain ? Vous mangez pas, vous, Marie ? Non, parce qu'en fait, comme je fais beaucoup de services, je gognote tout le temps. Donc le mercredi, je déjeune pas. Enfin, voilà, je déjeune pendant 2 heures. Théodore, va te mettre dans le bureau, parce que là, vous pouvez pas jouer en même temps. Seule fausse note dans cette tribu mélomane, l'espace. La famille tourmente, 9 à la maison, manque de place. Les garçons, deux par chambre, se sont fait une raison. C'est pas rigolo, parce qu'on peut discuter le soir, et puis après, quand on se réveille le matin, au lieu d'attendre, on peut discuter. Je vous ai acheté des bronis. Ah, cool ! Merci. Et vous avez votre linge sale ? Au sous-sol, les 3 adolescentes, elles, ne supportent plus cette proximité. Il y a Madeleine qui ronfle, voilà. C'est même pas vrai. Si. Non. Non. Si. Non, je vais enregistrer, j'ai enregistré, c'est pas moi. Oui, c'est ça. On va regarder les maisons. La famille a donc décidé de chercher un nid plus spacieux. Ça te plaît, ça ? Regarde le jardin, regarde le jardin. Ah, oui. Hein ? On met de la pelouse partout, et c'est bien. Ouais. Mais en région parisienne, à 9, la quête relève du casse-tête. Ah, mais c'est un peu cher. Il n'y a que 3 chambres. Non, possibilité 5. Il y a 5. Ça veut dire qu'en gros, tu partages cette grande pièce. Le temps est compté. Le déménagement doit avoir lieu avant la prochaine rentrée scolaire. Dans la vallée de la Chartreuse, Aurélie a pris son service depuis déjà plusieurs heures. C'est pas très grave. Hier soir... On va regarder tes points après. Maman de 7 enfants, elle est aussi infirmière, comme son mari. On y va ? Attends, puis-je. Tout à l'heure ? Non, mais j'attends la dame. D'accord. Bon, bah alors maintenant, faisons ça. J'ai fait froid. Deux parents qui travaillent, dans le monde des familles nombreuses, la situation est exceptionnelle. C'est vrai qu'au début, ça m'a surpris quand je lui ai demandé si son mari travaillait aussi. Vous travaillez tous les deux. Et ce qui m'a le plus surpris, je crois, c'est quand elle m'a dit qu'elle n'avait jamais pris de nounou pour ses enfants. Alors ça, franchement, je lui ai tiré mon chapeau parce que c'est pas facile de tout moduler. C'est pas le truc de faire des enfants, c'est qu'après, il faut les nourrir. Et si je travaille pas, financièrement, c'est pas possible, quoi. C'est sûr que si j'avais le bonheur de pouvoir rester à la maison, m'occuper de mes enfants du matin au soir et du soir au matin, mais j'en rêverais, quoi. C'est vrai que... Pour profiter de sa grande famille, Aurélie a mis en place une organisation millimétrée. Bon, ça s'est bien passé ce matin. Quand elle termine son service, c'est Jean-Christophe, son mari, qui part travailler. Aurélie peut alors se consacrer à ses enfants. Direction l'école, où elle retrouve sa bande presque au complet. Il arrête pas de courir sur un parking, là. Fredo, t'es sur un parking, là, quand même. Stop. Après, faut que j'aille chercher Valderick quand il arrive en car. Et puis, j'aille chercher Jean-Christophe à 21h au boulot. Voilà. Quand on a qu'une voiture, on fait comme ça. Bon, est-ce que tu peux arrêter de faire du cinéma, là ? Ça suffit. Arrête de lécher ça et va t'asseoir. Bah, tu le mordis, c'est pas mieux. C'est bien passé, aujourd'hui ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah. Ah, bah, excuse-moi, j'ai pas fait les courses, hein, je suis allée juste travailler, seulement. Je voulais une famille nombreuse, je voulais... Je voulais que ça braille autour de moi. Je voulais le bazar chez moi. Je voulais ne rien avoir le temps de faire. là, c'est le soir. C'est le soir ou... Contre-coup. Tiens, Fredo, donne-moi tes tartines. Contre-coup de la journée où, voilà, quand on relâche, on relâche tout. Ils sont couchés. On est contents. Maman ! Oui. Tu veux quoi ? Du pain de mie ? Souvent, les enfants, ils demandent des frais à la soeur parce qu'ils s'ennuient, donc tu t'ennuies pas, quoi. Sept, ça fait quand même beaucoup pour moi. Au niveau des disputes, et à manger, et au niveau argent, j'ai un peu peur qu'après, je sois ruinée. Et du coup, je préfère en 4. Enfin, en avoir 3 ou 4. Arrête de le faire. Stop ! Mais en même temps, c'est toi le plus grand. Moi ? Je suis pas plus grand. Je suis grand, moi ? Quoi ? Dans nos troupes, y a pas de gants de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Dans la campagne enjevine, chez les fourniers, la journée commence au pack à danser. On s'oxygène le cerveau avant de travailler. De commencer par se reconnecter à la nature, ça fait du bien. Bon, là, ils font un bouquin d'enferm, en général, on fait moins de bruit que ça, quand même. C'est la 1re demi-heure de classe. Ça fait vraiment partie du programme. Laurence est à la tête d'une famille de 8 enfants. institutrice de formation, elle a fait le choix de s'occuper de l'éducation des plus jeunes. Allez, 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 allez. 27,62 en mois. Ouais, allez. Prenez vos chariots. Mettez vos pupilles. J'ai oublié de ranger ça. Ambroise est en CM2. Arthur, c'est ma place. Marthe, en CM1. Tu te souviens ? Corrigé, je fais ça. Gabriel, en CE1. Je ne l'ai pas corrigé, ta phrase. Hippolyte, en maternelle. Qu'est-ce qu'il fait avec la colle, lui ? Et Arthus, à la garderie. Par exemple, un cheval, tu vas lui donner quel adjectif ? Vieux, mûr, fleuri, belle ou morte ? Un vieux cheval. Coloris d'une même couleur, les flèches qui indiquent la même direction. Je me suis aperçue que je n'étais pas assez présente. J'avais un peu l'impression de voir mes enfants deux heures par jour. J'avais l'impression d'être plus leur nounou finalement que leur maman. Et j'ai découvert qu'il était possible en France d'instruire ses enfants à la maison, que c'était légal. Et c'est comme ça qu'on vous a après, je suis toujours là à faire classe aux enfants. Allez, vas-y. Si tu coinces, tu me dis. Maman, moi, je suis sûre qu'elle est moins sévère qu'elle est métrée. qu'elle nous laisse plus de temps que du coup, on travaille moins qu'à l'école. Mais entre deux leçons, dessine-toi. Laurence doit aussi faire tourner la maison. Comme je dessine comme un pied, du coup, ça m'inspire. donc je m'occupe des chaussettes en toute cohérence. Laurence se débrouille seule. Mais son mari, Frédéric, n'est jamais très loin. courtier en énergie renouvelable, Frédéric a installé son bureau dans le salon. Le petit poilet, c'est que j'ai raté mon âne. D'abord, tu dessines. Et petit à petit, tu fonces. Là, il faut refaire. Là, vous voyez, par exemple, il y a un break. Ça, c'est anormal. C'est-à-dire qu'en temps normal, il est impensable que les enfants franchissent la porte qui est derrière moi. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas disponible. Ratus, ratus. Interdit, ça. Voilà. Alors, intéressant. On ne met pas son tigre ou son plé mobile dans le photopopieur. Voilà pourquoi il est interdit de pénétrer dans mon bureau quand je travaille. Chaque soir, le dîner est l'occasion de réunir toute la famille. Je vais éplucher avec un couteau. Avec le couteau épluché. Ça se fait bien, regarde. C'est pas comme ça avec le coupant. C'est tu fais comme ça. À table. Partage des tâches et discipline. Une formule gagnante qui assure aux parents des repas presque reposants. Qui veut du cumin ? À part moi. C'est drôle, mais on n'a pas le sentiment d'être hyper nombreux. C'est-à-dire que nous, c'est notre routine. C'est normal pour nous. C'est notre environnement quotidien normal. D'ailleurs, quand il y en a deux ou trois qui partent en vacances, soit chez des amis, soit chez les grands-parents, et qu'on se retrouve à six, on se dit, oh, putain, ça fait du bien quand il n'y a personne. Alors qu'on est quand même sept à table. On est quand même six ou sept à table, mais bon. Pourtant, la belle harmonie de cette grande famille pourrait être bientôt bouleversée. Car certains enfants vont quitter le cocon. Applique-toi, Simi. Non, 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 mais il y a un sens. De l'autre sens. À Montauban, c'est une autre aventure qui se prépare pour la famille Carrère. Allons-fesses. Ça va, Simi ? Tu sais, point de côté, t'appuies dessus. En arrière. En avant. OK, on marche. Bravo. Bon, mais c'est bien. On aura fait deux kilomètres aujourd'hui. Bon, la séance était courte, mais bien. Ça va, Sybille ? Ça va, Vianney ? Vous faites des progrès. On s'entraîne deux à trois fois par semaine. Ça va, Ansem ? Oui. La course à pied, c'est le sport le moins cher que je connaisse. C'est un sport sympa, convivial. et donc ça permet de maintenir une condition physique parce que nous avons des projets. Voilà. Allez, d'accord. Doucement, doucement. C'est bon. Une préparation physique en vue des vacances qui approchent. La famille va parcourir plus de 200 kilomètres à pied sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un peu d'escalade. Voilà, on s'aime l'escalade. Un défi hors norme amorcé l'an dernier après la naissance du sixième enfant. Là. Première étape, douce kilomètres. Les trois grands, là, ils ont voulu venir et moi. Et puis, bon, sur le principe, je lui ai dit oui, après tout. Et puis ensuite, les trois autres et puis Anne-Claire m'ont dit on y va tous. C'était un peu la folie, mais on s'est dit oui, soyons fous. De toute façon, déjà, avoir une famille d'endroits, c'est être un peu fou. Assumons cette folie. Donc du coup, on est partis tous. Première pluie. Et la pluie, évidemment, qui arrive. Des conditions météo qui compliquent la randonnée. Donc on a nos tenues de combat. C'est le poncho, les doudounes parce qu'il fait froid et puis voilà. Et puis l'anniversaire d'Ansem avec une simple biscotte comme gâteau d'anniversaire. Anne-Claire et les trois plus jeunes rebroussent chemin dix jours avant l'arrivée. Tu dis que c'était dommage quand même. Mais bon, il y a des fois, il faut savoir mettre son orgueil dans sa poche. Non, c'était pas possible. Tu dormais plus, tu mangeais quasiment plus. C'était pas... C'était devenu très compliqué. C'était pas gérable. Pas question pour autant de renoncer. Bien, les enfants. Cet été, tout le monde repart. Bonne nuit. Même le bébé. Et cette fois-ci, il compte bien arriver tous les huit au bout du chemin. Allez. Celui qui est passage, il fait la vaisselle avec papa. dans les Alpes, la maison d'Aurélie, Jean-Christophe et de leurs sept enfants a comme un air de fête. On la met où, celle-là ? Il n'y a plus de place. C'est bon. Merci. Ça boum ? C'est là. Sur le sapin ? Oui. Tu veux pas mettre une sur mon bus ? Il y a personne qui va m'en mettre une. Qui sait qu'on attend ? Le père Noël. Qui sait qui va venir ? C'est toi. C'est moi ? Ce piège. Le père Noël. Comme Aymeric, tu auras des boules pour mettre sur le sapin. Oui, sur le sapin. Ça fait un mois que ça dure, là. On n'en peut plus. C'est... Enfin, ils sont d'une excitation, là, mais on les tient plus. Vigiment que ça passe, quoi. Vigiment qu'il passe, ce père Noël. Mais avec autant d'enfants... Ah bah voilà, nickel. Bon, ça commence à prendre forme. La fameuse lettre au bonhomme rouge ressemble vite à un catalogue. Donc voilà les listes des différents enfants. Alors on a celle de Fryderick. Et la deuxième page, on a Malric. Alors, qu'est-ce que t'avais vu ? Tu te souviens, toi, de ce que t'as demandé au père Noël ? Peu. Luce. Deu. Vard. Dark. Dark. Vardor. Tu te souviens, la machine à popcorn ? Ah oui, la machine à popcorn. Le père Noël est bien décidé à trouver tous les cadeaux de la liste. Même s'il faut se serrer un peu la ceinture le reste de l'année. Le circuit avec les boucles et la pâte à modeler, les mignons. C'est pas trop top, ça. Ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous avez demandé ça ? Personne. Mais je sais que ça va faire plaisir. Moi, ce que j'adore, c'est quand j'ai ce qu'ils veulent et qu'ils ne le savent pas. J'adore. Je suis toute excitée à l'idée de les imaginer, en fait, quand je les imagine, découvrir leurs cadeaux. C'est ce que je voulais. C'est trop bien. Chut. 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 Donc là, il doit y avoir... Chut. J'en étais à 156. Plus 20 pour celle-là. Plus 13. Plus 13. Je serai à 215. OK. Moi, j'ai jamais voulu qu'ils se sentent lésés par rapport à d'autres enfants sous prétexte qu'ils sont nombreux. Donc, ils sont nombreux, d'accord, mais on part quand même en vacances. Ils sont nombreux, d'accord, mais on a quand même un beau Noël, un bel anniversaire. Après, on va peut-être faire moins de tours de manège à la fois. Des petites choses sur lesquelles on fera peut-être plus attention. Mais Noël, c'est Noël, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ça va être chouette. Je suis contente. Vivement qu'ils ont leur paquet. Ça va vraiment être chouette, quoi. en banlieue parisienne, pour Marie et Hervé, le plus beau des cadeaux serait de trouver enfin une maison pour eux et leurs 7 enfants. Mais même pour les professionnels de l'immobilier, leur demande est épineuse. Non, ça va. L'idéal, la lettre au Père Noël, maison, 6 chambres, 6 chambres. Voilà. Nous avons 7 enfants, en fait. C'est pas mission impossible, mais là, il va falloir être hyper averti. Il y a rarement autant d'enfants. Il y a rarement autant. Et c'est là aussi, je vous le cache pas, il faut quand même aussi faire admettre un propriétaire qui est des gens très très bien avec 7 enfants qui peuvent vivre dans une maison ou dans un appartement de 140 mètres carrés. Sans la démolir, oui. Quand on a voulu louer il y a 2 ans, on avait visité une maison et notre dossier était arrivé avec une autre famille en fin de sélection, on va dire, on était assez confiants quand même et l'agent nous a dit ah non, non, mais l'autre famille est passée parce qu'ils avaient 3 enfants. C'est des personnes qui connaissent pas forcément les familles nombreuses qui imaginent beaucoup de choses. Je sais pas, ils doivent imaginer qu'on a 7 enfants qui ont 7 ans. Quelques jours plus tard, pourtant... Voilà, c'est sur la droite. D'accord. C'est super mignon la petite tour, là. C'est rigolo. L'agent a réussi à leur dénicher une maison. Bon, j'entre. Voilà, c'est la petite porte. Bienvenue dans cette maison. Un très grand séjour. C'est une maison confortable qui a été entièrement rénovée, double litrage. C'est hyper joli, hein ? Ah ouais, le séjour est vraiment sympa. Mais ce qui intéresse vraiment Marie et Hervé, c'est le nombre de chambres. Donc, ici, on a 2 chambres et une salle de bain. allez-y. C'est pas une grande chambre. On peut mettre... Bah, ça va quand même. Il y a une belle surface au sol. Si, si. On peut mettre 2 enfants facilement. Voilà, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il va falloir faire des sauces ? Parce qu'on met Martin et... Attends, on peut voir tout et après réfléchir à tout ça. Elle, c'est plus grande. Donc, il faut mettre même 2 là-bas et 1 là-bas. Cette chambre-là, tu trouves qu'elle est plus grande que la orange ? Déjà, il y a le placard et il y a... Non, mais là, ça rentre. Là aussi. Oh. Comme ça. Oui, non, mais t'as derrière, tu perds l'espace qui est derrière. Pour le moment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, attention à la tête, hein. Parce que même s'il y en a un qui m'a dit qu'il était pas très grand... Mais l'agent immobilier pense avoir la solution. Ici, on a une pièce qui servait de salle de jeu. Là, ça peut devenir une chambre. Parents et enfants ont du mal à cacher leur déception. Il y a une fenêtre, donc on peut bien aérer. Il y a le chauffage qui est installé. Là, ouais, ouais, ouais. Ça change pas trop de l'anière. C'est une cave aussi. C'est pas la pièce rêvée, c'est sûr, mais effectivement, il y a des choix et des concessions à faire. D'accord, d'accord. Ah oui, oui. Faute d'une cinquième chambre assez confortable... Allez, go. On y va. Merci beaucoup. Au revoir. Marie et Hervé renoncent finalement à la maison. Allez, go. Nous, on est toujours confiants, toujours optimistes. Après, c'est les cases qu'on décoche, quoi. Est-ce qu'on dit pas de jardin, on s'éloigne un peu plus, on prend un peu moins de chambre, un peu moins d'oeuvre, un peu moins d'oeuvre, un peu moins d'oeuvre. On trouvera. On trouvera, on trouvera. C'est sûr qu'on trouvera. Chez les Tourmentes, l'heure est à la perplexité. Chez les Georgères, en revanche, c'est soir de fête. Oui, oui, je sais. Il met ça, la chemise avec le gilet, la cravate et puis ce pantalon gris. Attends, 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 attends. Après des semaines d'attente, c'est enfin Noël. Je te la sers ou pas ? Non. Ça fait trop serré pour moi. Non, là, c'est pas serré. C'est pas trop serré. Il est beau, il me rite. Ils aiment bien quand c'est la fête, Noël ou un anniversaire, même chez les cousins, tout simplement. Des fois, ils aiment bien mettre une petite cravate. C'est vraiment à leur demande parce que moi... C'est bon ? Oui, t'es beau comme un canyon, toi. T'es beau comme un as, plutôt. Un as. Un as. Viens voir. Regarde comment ça se met. Je sais pas qui te l'a mis avec la cravate. T'as vu, c'est un mâle. C'est un mâle ? Voilà. Ah, t'es bien comme ça. Nickel. Voilà. Caillou, Emmerick, viens voir. J'ai entendu du bruit. Va voir. Va voir en bas, là. Qu'est-ce que j'ai entendu comme bruit, là ? Non, c'est un... Chut, chut. Il va partir, Père Noël. Oh là là, je le vois, là. Il y a Père Noël. Tu l'as vu, Père Noël ? Oui, je l'ai vu. Chut, attends. Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et cette année, la hôte du Père Noël est bien remplie. Tiens, tu vois quoi, celui-ci ? Oh ! C'est quoi ? Oh oui, c'est ça, moi ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Une batterie ? Une batterie continue. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Chacun trouve au pied du sapin des cadeaux tant espérés. Regarde, c'est guéris, c'est un salu, là. Qu'est-ce que c'est, Fredo ? Le circuit de fouet ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et parfois même, ceux auxquels les enfants n'avaient pas osé rêver. C'est un portable, un nouveau portable. Vous avez commandé ça ? Non. Honnêtement, c'est... Attends, Fredo, Fredo. C'est une vraie surprise. Et vous, Aurélie, qu'est-ce qui vous rend heureuse ce soir ? Essayez-vous. Vous devez voir qu'ils sont a priori contents d'avoir eu chacun quelque chose qui leur plaisait à eux, ce qu'ils avaient envie d'avoir. Voilà, c'est d'avoir réussi le pari. Voilà. Je suis le premier à goûter. Voilà tout ce que vous avez préparé cet après-midi. C'est pas beaucoup. Ça, c'est notre Noël. Moi, j'ai mes souvenirs, Jean-Christophe Alessien, et là, ils auront leurs souvenirs. Ils auront leurs souvenirs vraiment de leur Noël à eux quand ils étaient petits, quoi. Campagne ! Campagne ! Pour offrir à ses enfants d'autres moments inoubliables, dans quelques mois, Aurélie va de nouveau se surpasser. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! À Angers, la famille Fournier se prépare à sauter dans l'inconnu. Faut qu'on avance parce qu'on est quand même super en retard. Ambroise, le 4e de la fratrie, va faire ses 1ers pas au collège. Je pense qu'il est mûr à point. Non, mais même lui, je pense qu'il a besoin de vie collective plus large avec des garçons de son âge qui, je pense, seront des amis qui se fera à Angers pour toute sa scolarité. Et puis, je pense qu'il a vu... Enfin, il n'a plus besoin d'être à la maison, en fait. Le petit cocon, il peut s'en détacher, maintenant. Enfin, et puis, c'est une prison qu'on connaît. Alors, attends, parce que tu n'es pas encore dedans. C'est l'extérieur. Il ne faut jamais juger uniquement à l'extérieur. Ça, c'est comme les gens. On va à l'accueil. Bonjour, installez-vous. Oui. Le petit dossier. Donc là, il y a la liste des documents à fournir. Donc là, tu es en CM2. Où ça ? Euh... À la maison. Ça va être une grande première pour toi, alors. Tu le sens comment ? Plutôt bien. Oui ? Tu as plutôt hâte ? Oui, non. J'ai toujours un peu peur. Mais dans un endroit que je ne connais pas. C'est normal que tu aies une forme d'appréhension puisque ça va être quand même une découverte. Tu vas changer de classe régulièrement. Tu auras une bonne dizaine de professeurs différents. Des hommes, des femmes, des grands, des petits. Voilà, tu auras tout. Le seul élément que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas, ce sont les autres. Donc en fait, ce que je ne peux pas appréhender, c'est les enfants qu'il aura en face de lui, les échanges qui se nourront et sa capacité à faire face ou alors au contraire à se replier sur lui tout de suite ou à s'adapter. Je vais te montrer très rapidement à peu près les bâtiments. Donc là, en bas, un endroit où tu ne mettras pas les pieds parce que c'est la salle des professeurs. D'accord ? Donc là, c'est toutes les classes. D'accord. Comme dans tous les collèges, il n'y a pas de différence. C'est tableau blanc, des tables, des chaises, le vidéoprojecteur. Et voilà, c'est fait. D'accord. Est-ce que ça ressemble à ce que tu imaginais, déjà ? Plus ou moins. Plus ou moins ? Bon, bah alors, c'est bien. Il y a 390 élèves d'habitude. Donc c'est un petit peu différent quand même. Mais chacun trouve sa place. Il y a même des petits terrains, tu vois, pour jouer au foot avec des ballons en mousse. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Reste à savoir qui, de la maman ou du fils, aura le plus de mal à quitter l'autre. D'autant qu'à la rentrée prochaine, Laurence n'aura plus que 4 de ses 8 enfants à la maison. Pour les carrères, l'expédition à Saint-Jacques-de-Compostelle approche. Vous avez tous me cherché le sac que je vous ai acheté qui est là-bas. Il ne leur reste plus qu'un mois. Et ce matin, c'est vérification du matériel. Vous ouvrez votre sac. Alors, tout le monde a sa lampe ? Moi, j'en ai. Tout le monde a son poncho ? Ah oui. Sous-vêtements ? C'est parti. Oui. Ah bah... Bon, c'est bon ? OK. T-shirt, tout le monde dans le sac. Sybille, c'est bon ? Alors maintenant, chaussettes, tout le monde. Vienne et chaussettes. C'est bon. C'est bon. En somme ? Oui. Louise ? Parfait. Là, c'est vraiment une tenue complète. Et puis, juste une serviette, un maillot de bain, la polaire pour ne pas avoir froid, le pont de chaud pour ne pas être mouillé, puis c'est tout. Alors Louise, on va essayer de finir. Ta bouteille d'eau, t'as mis ? Sur ce genre de chemin, c'est bien d'être léger, finalement. Ça permet de profiter aussi plus de la nature, des paysages. L'ingettes. Quitte à renoncer à quelques besoins essentiels. Alors, lingettes, c'est notre système de douche. C'est-à-dire qu'en fait, on se douche pas avant la moi. Voilà. Parce qu'en fait, déjà, c'est cher, parce qu'il faut payer les douches. Donc, c'est 2 euros par tête. Donc, fois 8, ça ferait 16 euros de douche par jour. Bon, voilà. De pas avoir ma douche quotidienne, c'est difficile. Mais après, je prends sur moi et je m'adapte. Sac sur le dos. Monte sur la balance. Ok, 35, 2. Parfait, ça fait un dixième du poids. Donc, on est bon. Cher ami, à vous. La famille a pensé à tout, jusque dans le moindre détail. 29, 3. 29, 2. Mais le chemin lui réserve, malgré tout, quelques imprévus. 21, 7. C'est parfait. On est parfaitement bien. Regardez la maison. Là, la jaune. En région parisienne, Marie et Hervé enchaînent les visites depuis plusieurs mois. Mais aujourd'hui, la chance leur sourit enfin. Bonjour les amis. Allez, entrez. Entre, entrez. Ils ont rendez-vous chez des amis qui partent s'installer en Nouvelle-Calédonie. Eux-mêmes parents de 6 enfants, ils libèrent une maison de 250 mètres carrés. Ici, avec donc 3 chambres, une salle de bain. Génial ! Mais il y a surtout de belles chambres à partager pour les garçons. Il veut être tout seul. Bon, il y a combien de chambres ? Il y a 9 chambres, c'est ça ? Euh, non, quand même pas, non. Oui, oui, finalement... Ben, c'est petit. C'est petit. C'est 10 fois plus grand qu'à la maison. Ah, non, c'est petit. Elle est immense, cette chambre. Elle est 10 fois plus grande qu'à Ranières. Les pipelettes, vous voulez voir vos chambres ou pas ? Allez. Et un peu plus d'intimité pour les filles. Ah, ben, c'est top, c'est là. Là, ce serait Louise et Marguerite. Louise et Marguerite. C'est là où on a coupé. Ah, c'est pas bien. Non, mais là, en mettant une étagère un peu cloison, on peut facilement arriver à faire 2 espaces. C'est mieux qu'à Nier. Là, c'est plus grand et au moins, il y aura pas mal de laine. Oh ! Oh, pour pas de laine ! Ce genre de fille ! Que va le calais ? Elle roule. Non ! Je trouve que les maisons doivent vivre. Il faut qu'il y ait du bruit, des disputes. Non, pas trop. Mais c'est la vie. On est très heureux que ce soit eux. Moi, je redors. Donc, oui, bien sûr qu'on est soulagés. C'est inespéré d'avoir trouvé aussi grand, aussi bien placé, correspondant quasiment en tout point à tous les critères qu'on avait fixés. Donc, c'est top. Mais le plus dur reste à venir. Incroyable ! Marie et Hervé n'ont que quelques semaines pour mettre en carton leur vie et celle de leurs 7 enfants. dans la famille d'Aurélie et Jean-Christophe, un événement se prépare. Comment on va faire ? Il aura peut-être là-bas, sa sono là-bas. Donc, s'il y a besoin d'un coin pour danser, on fera là-bas, côté sono. Valdéric, l'aîné des 7, vient d'avoir 18 ans. Est-ce que c'est bien, parce que du coup... Ça marque aussi le moment où, potentiellement, il peut s'envoler du nid, littéralement. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'était 7 enfants. Et maintenant, c'est 6 enfants et un jeune adulte qui reste notre fils, bien sûr. Donc, ça fait bizarre aussi. Ah, mes potes, elles ont un coup de main. Pour l'occasion, Aurélie lui organise un anniversaire surprise avec l'aide de quelques amis et du reste de la fratrie. En fait, il y a peut-être ça, c'est un rose, parce que rose, c'est un petit et en fait, c'est un garçon. Non, mais il y a toutes les couleurs, les tampons. Le Val-D, il y en a. Et encore Val-D. C'est les photos de classe de Val-Déric. Donc, dans l'ordre, voilà, j'avais envie qu'on puisse voir une petite rétrospective de Val-Déric. Et en plus, il y aura 2-3 copains qui vont pouvoir se reconnaître, donc ils vont se marrer. Ça, c'est... Regarde. Oui, mais il y en a encore, là, des pompons et des lanternes. Allez. Faites pas grand-chose, là. Vous les éparpillez un peu, partout, là où il y a de la plage. Je vais pas vous donner, vous faites, vous prenez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais en accrocher, là-bas. Elle est énervée, elle se trèche pour rien. Et du coup, c'est pénible, parce qu'elle s'énerve sur tout le monde. C'est normal. Les invités commencent à arriver. Aurélie va pouvoir se détendre et savourer sa surprise. Merci. Je ne dis pas que je suis contente de les voir partir, mais chaque joueuse en son temps, je suis contente de les voir grandir, de passer aussi à autre chose. Je pense que je ne serais pas complète, je ne serais pas bien si je n'avais pas eu mes 7 enfants. Avec le petit dernier de 3 ans, Aurélie et Jean-Christophe ont encore devant eux de longues années de bonheur XXL. Alors, mettez-vous en file indienne pour vous faire écraser. Vianney, tu suis le rythme ? Merci. Ce matin, Jean-Paul, Anne-Claire et leurs 6 enfants se sont réveillés en Espagne. C'est joli, hein ? C'est la 1re étape de leur voyage jusqu'à Compostelle, à pied, en poussette et à vélo. On a motorisé Timothée à sa demande. Voilà, il faut que ce soit aussi un plaisir pour eux, donc du coup, voilà, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il amène sa petite draisienne. Mission du jour, marcher une quinzaine de kilomètres à travers les collines. C'est rien à monter, ça ! Facile pour les grands. Allez, Timothée ! Un peu moins pour les petits. Sinon, Timothée, regarde, donne-moi ton vélo. Voilà, et tu marches. Au milieu des randonneurs chevronnés, la présence de cette grande famille ne passe pas inaperçue. On peut faire une photo avec vous tous ? Ah, si, oui ! Ah, mais oui, bien sûr ! Alors ça, c'est très courant, on nous prend tout le temps en photo. Mais quelle belle famille ! J'ai déjà croisé quelques enfants sur le chemin, mais une aussi grande famille, ça, jamais ! Je trouve ça super, ils sont tellement mignons. Bonne route ! Allez, en chemin ! Il y a des gens qui disent que c'est super ce qu'on fait, et puis il y a des gens qui disent qu'on est complètement fous et qu'on maltraite nos enfants. Donc on entend les deux discours, donc voilà. On est atypique, mais bon, il faut l'assumer. Bonjour ! Vous venez pour le tampon ? Oui, pour toute notre famille. Voilà mes six enfants et ma femme. Merci. Les tampons, ça sert à prouver qu'on est passés dans le village, parce que sinon, ils pourraient croire qu'on n'est pas passés et qu'on a triché. Et c'est important ? De passer dans tous les villages ? Oui, parce que sinon, on n'a pas fait le pèlerinage en entier. Crème solaire, ça commence à taper. Mais en plein mois d'août, la chaleur ralentit la progression de la petite troupe. Il fait 40 degrés. La situation devient périlleuse pour les plus petits. Alors ça, c'est mon linge témoin, c'est pour savoir si le bébé, il a chaud ou pas. Et donc, quand mon linge, je le mouille. Et quand il est sec, c'est qu'il faut que j'hydrate. Parce que quand mon marche est en pleine chaleur, je ne peux pas filer un coup de chaleur. Après cinq heures de marche, un simple ruisseau redonne le sourire à toute la famille. Allez bébé, ça va te faire du bien. On va tromper les pieds. On peut passer d'autre côté, papa ? Vous pouvez marcher dans la rivière, oui. Il y a un peu de chaleur. Moi, je vais même aller là. C'est frais. Non, c'est une part. Il y a un crème sur ton pied, là. Oh, mon Dieu ! Mais vous avez une part. Mais oui, c'est qu'il te passe. 14 kilomètres qu'on a fait. C'est bien pour une... Oui, 14 pour une première étape, c'est bien. On augmentera chaque jour. On va voir la chambre, hein. Voilà, voilà. C'est dans ce centre d'accueil pour pèlerins que la famille va passer sa première nuit de repos. Nous avons 4 lits. Organisation. Chambre des garçons, chambre des filles. Ok ? Alors, les 2 garçons, là. Donc, vous dormez à gauche, vous venez en sème. Tête bêche. Non, c'est vraiment... Pour nous, c'est grand luxe. Ouais, on va le faire rentrer. On n'a plus qu'à s'installer, aller faire les courses et puis ensuite se remettre en condition et puis continuer la route. Allez-y. 10 autres étapes les attendent avant d'arriver à Saint-Jacques. Allez, on va aller faire les courses. Et la météo espagnole risque de leur jouer encore quelques tours. Attention, hein. Si, 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 on y croit. Attends, hein. Attends, doucement, doucement, il y a la porte. Voilà. En ce dimanche matin, c'est un autre genre d'épreuve qui attend la famille tourmente. J'ai posé, là. Allez, nous, on est 2 ! Rires Evidemment, les 7 enfants sont réquisitionnés pour ce grand déménagement. Elles sont à côté de la quartière. Vas-y, jeune homme. Ça va ensemble. Ça va ensemble, ça ? Et ça va dans la même maison ? Oui. Ah, d'accord. Super, ça. Mais la famille peut aussi compter sur des renforts extérieurs. Le beau-frère, le cousin, la belle-sœur, les collègues, tout le monde est là, quoi. C'est important qu'il y ait la solidarité. Ça, c'est capital. Ah bah non, mais sans ça, on s'en sort pas. On fait un premier voyage ou quoi ? Allez, hop ! Deuxième étage. La chambre bleu ciel. Ça, c'est... Ça, c'est la chambre rouge. J'adore la chambre rouge, j'y vais tout le temps. Deuxième étage. À 10 minutes de là, dans la nouvelle maison, c'est Marie, la maman, qui prend le relais. Là, je répartis un peu... Et je dispatche. Deuxième étage. Est-ce que vous pouvez monter des trucs, les garçons ? Tiens, regarde, ça, ça va dans votre chambre. Là, vous êtes en train de mettre du bazar, on pourra pas ranger. Chambre des parents. Allez. On va se servir du camion comme d'un échafaudage. Top, 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 top. Là, ça passe pas à gauche. Pas à droite pour vous. Là, il faut du... Oh là là, oui, d'accord. Non, mais vous avez vu ce que vous avez fait avec ma hausse ? OK. On va le poser, on va le basculer. On va le poser sur un rombard. Eh bien, mets-le dans le garage. Attention, tu es dehors. Les enfants, de leur côté, sont déjà comme chez eux. Les 4 garçons ont investi le 1er étage. Quant aux filles, elles ont troqué leur ancien sous-sol pour les combles, où elles feront enfin chambre à part. On a quand même besoin d'un bureau chacune. En fait, les garçons, ils ont pas forcément besoin d'une chambre tout seuls. Du coup, c'était beaucoup... Enfin, c'était plus simple. Et comme ça, on a notre étage à 3. C'est top. C'est qui, Thomas ? Allez, cherchez le pain. Non, c'est pour Thomas, ton parrain. Qui veut du bris ? Camille, t'as ce qu'il te faut ? C'est pour moi, ça ? Non, c'est pour moi. Oh, 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 oh ! Qu'est-ce qu'il te faut, ma belle ? Il y a encore beaucoup de choses en bas, mais ça commence à prendre forme. Il y a certaines chambres qui sont même presque reménagées entièrement. On se sent déjà bien. Il y a de la place pour tout le monde. Je sens que les grandes sont très, très contentes d'avoir chacune leur chambre en haut. Moi, je ne mettrai pas les pieds en haut. Des chambres pour les filles, un grand jardin pour les garçons. Marie et Hervé ont réussi l'impossible. Faire plaisir à leurs 7 enfants. Une calculatrice collège, on a ça ? Ah oui. Est-ce qu'il faudra que je prenne des pastels aussi ? Tu verras ça avec ton fond de l'air plastique, je n'ai pas compris. Un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert. Pour Ambroise, l'heure de la rentrée a sonné. L'adolescent va quitter le confort de l'école familiale pour rejoindre le collège. Une gomme. Une boîte de crayon couleur, tu as ? Non, il n'y a pas. On a une règle en plastique transparent. Il faut qu'on en rachète une. Une équerre, tu en as une. Il y aura beaucoup plus de monde. Oui, ce ne sera pas des gens qui connaissront qui font les courants. Ton adresse. OK. Le numéro de téléphone de la maison. Ensuite, tu vas te marquer tes horaires de bus. D'accord ? Tu retiens. Le soir, tu dois prendre le bus de 18h02. Ça prend un élève de moins, mais Artus grandissant. Finalement, Artus, dont je ne m'occupais pas, va faire un élève de plus. J'en aurais quatre dehors, quatre dedans. Mais non, c'est le vache qui se tourne. Je garde mon bazar de ça, maman. Ça se fait bien pour Artus. T'es fait après ? Ouais. Le lendemain matin, c'est l'heure des premiers au revoir. T'as pas pris de manteau, rien ? Je vais pas faire froid. Mais tu veux pas mettre ton sac sur le dos ? Si. Très fortement. Il est pas habitué. Parce que non, c'est parce que c'est le truc. Après, c'est pour le bus, hein ? Je te le dis, si un jour tu étais amené à prendre le bus tout seul. Et voilà. On va aller. Au revoir, nous. Amuse-toi bien. Il me fait une trace de vos jambes. Arrêtez, 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 arrêtez. On va arrêter le bus. Allez, on s'en fiche. C'est parti. C'est parti pour la rentrée de sixième. Une belle étape à vivre avec un grand sourire. Ce soir, vous allez avoir plein de choses à raconter. Euh, c'est parti pour l'appel. Donc, la sixième séquoia. Ambroise Fournier. Bonjour à tous. Et vous pouvez vous asseoir. C'est ma salle. Donc, l'histoire géo, on le fera toujours ici. D'accord ? Mais autrement, dans la journée, si vous allez en anglais, il faudra trouver votre salle d'anglais. Si vous allez en musique, en art plastique, enfin... D'accord ? Timidement, mais sûrement, l'adolescent prend ses marques. À demain ? Bah, oui, à demain. Oui, demain ? Bah, je me lève à 7h15 demain. Tu viens à quelle heure ? Bah, 9h15. Coucou ! Alors, raconte. Alors, raconte. Bah, bien. T'as vu les profs de quoi ? Dans le m, musique, histoire géo. Ah, tu veux faire de la musique ? Et euh... Rien à dire, je ne sais plus, j'en ai mis une autre. Et les enfants sont sympas ? Oui, ça va. T'as manqué ? Beauf. La transition est faite. T'es prête ? Allez. On va regarder, je dois voir qu'on a pas du temps, parce que ça colle au début. Avec cette rentrée, une nouvelle vie, plus tout à fait à 10, se dessine pour la famille. T'as pas de casier, ça, c'est normal, parce que j'ai pas encore réservé. Dix jours après le début de leur voyage... Ah, ça y est. On voit les... Les clochers de la cathédrale. Jean-Paul, Anne-Claire et leurs six petits randonneurs font leur dernier pas sur le chemin de Compostelle. Mais c'est... C'est de l'autre côté ? Tu restes avec nous, tu montes, d'accord ? Et bien, voilà. On part de... Je sais pas où. Le drapeau est arrivé. Ah, voilà. Bravo, bravo. C'est l'honneur de notre sœur, Antoine. Oh, regarde, il y a là... Tiens, c'est que tu veux dire. C'est un peu le panneau composite de Saint-Jacques-de-Compostelle, où chacun met un objet de son périple. C'est un bout de tissu, un autocollant. Suivant ! Ben, nous, c'est notre drapeau, parce qu'il nous accompagnait tout le périple. Un périple de 208 kilomètres, ponctué de quelques bobos. Je suis tombée là-bas aussi. Elle s'est écorchée du loup. En faisant du vélo dans une pente. Mais ce dont la famille a réellement souffert, c'est de la météo capricieuse, torride, puis glaciale. On lui a acheté un bonnet, parce qu'il avait froid, le pauvre. En plein mois d'août, on nous a dit qu'il faisait beau en Espagne. Et puis bon, c'est pas de chance, on a eu très froid pendant 10 jours. Allez, go ! Allez, les deux petits derniers kilomètres. En entrant dans Saint-Jacques-de-Compostelle, les carrères se mêlent au flot de pèlerins venus du monde entier. Ils sont près de 200 000 chaque année à Terminérissi, leur voyage. Alors, je vous donne vos diplômes ? Oui, oui ! Alors, on va se mettre là. Alors. C'est qui, Sibylam ? Sibylam Carrère. Voici ta Compostelle. Qui certifie donc que tu as fait le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ton premier diplôme de ta vie. C'est beau, hein ? Non, elle a remis le Timothéum. Je te remets ton diplôme du pèlerin. Waouh ! Voilà, tu vois ? Et donc, il est tout en latin. Donc, quand tu sauras lire le latin, tu pourras le lire. Avec papier à vélo. C'est du papier. C'est-à-dire, l'important, c'est les souvenirs qu'on grave dans nos têtes, dans nos cœurs. Et puis, les enfants vont pouvoir garder ce petit tube où il y a leur diplôme et ça va leur rappeler qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel aussi dans leur vie. Et bien voilà, on a chacun nos petits diplômes. Loin de marquer la fin de leurs aventures, ce voyage à huit est le premier d'une longue série. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Ça, c'est un cloître. Jean-Paul, Anne-Claire et leurs six enfants comptent bien reprendre dès l'été prochain leur bâton de pèlerin. C'est bon, hein ?